Salut à toutes, salut à tous, ici S.Depic, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Et on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de Feet de Patrick. Je tourne au moment même où l'épisode 1 vient d'être publié. J'ai eu hier 2, 4, 6, 6h30 de live je crois sur Feet de Patrick. Alors j'ai pas trop avancé dans les craft de mode etc. Ça a surtout été un live minage et un petit peu de construction. Donc je vais vous montrer un peu toutes les nouveautés qu'on a. Et on va aujourd'hui avancer un peu dans notre maison, dans notre base etc. Donc on est parti, c'est parti en avant, on va y aller en volant. Je suis un bouquin ! Oh yeah ! Donc c'est un livre qui se trouve dans la Twilight Forest que j'ai buté. Donc voilà, bref, arrivons chez nous. Bonjour, bienvenue. La maison avance bien. Bien avancée au niveau de la construction. Vous le voyez, alors, première chose, première chose, le bois, ce bois là, n'est pas du tout le bois final. Vous le voyez, ici il y a des bois de toutes les couleurs, c'est simplement parce que la maison est composée de 4 blocs principaux. Il y a ceci qui est de l'infernal bloc, ceci de l'abyssal. L'infernal bloc, ça se fait à partir de... Attendez, alors que je vais enlever ces particules à la con. Je vais me remettre en batte. Elle est où la batte ? Elle est où la batte ? Voilà, elle est là. Donc ceci se fait à partir de Nether Brick et de Soul Sand. Ceci, c'est de l'abyssal. L'abyssal, ça se trouve au fond, dans les grottes, au-dessous des océans. Troisième bloc, c'est le Quariot Brick. Le Quariot Brick, ça se fait à partir de Quariot Stone. Je crois que je vous ai montré dans l'épisode 1. Et le dernier bloc, justement, c'est un bois spécifique qui s'appelle le Ebony Wood, qui ne se trouve pas à l'état naturel. Voilà, seuls les apiculteurs peuvent le faire. Et du coup, j'ai chargé... J'ai fait déjà... J'ai passé ma première commande auprès d'Épée Forte pour qu'il me fasse du Ebony. Donc au moins qu'il me chope 9 pouces d'arbre d'Ebony pour qu'ensuite je puisse faire pousser mon bois d'Ebony Wood. 9 pourquoi ? Parce que c'est un arbre qui pousse avec un tronc de 3 par 3. Donc il me faut 9 pouces pour faire pousser un arbre. Voilà. Donc là, provisoirement, j'ai mis du bois random, le bois que j'avais à disposition. On a des vitres noires sombres. Donc c'est des vitres vanillins. Des panels avec du colorant noir. Du colorant noir, pardon. Et voilà. Donc ici, on a le premier étage. Elle va faire un total de 3 étages, je crois. Avec un clocher ou une tour d'observation. C'est selon comment on l'exploite. Donc pour le moment, j'ai fait vraiment un étage. Je ne veux pas avancer trop vite. Je ne veux pas passer 6 ans non plus à la construction de ma maison. Donc pour le moment, on a ça. Donc on va en faire le tour rapidement. Ici, il y aura une spécialité. Donc vous le voyez, il y a encore un trou dans le mur. Il y a une spécialité que je ne vais pas encore vous révéler. Mais qui, je pense, vous plaira. En tout cas, je l'ai fait en solo. Et ça rend super bien. Et ici, de l'autre côté, c'est la même chose. Bon, avec un portail ici. Les portes, je n'ai pas encore mis de porte en bois ou de porte en fer. Ça, c'est une porte spéciale. C'est une pneumatique d'or. Si vous étiez sur le live du dimanche soir, vous l'avez vu. Je vous montrerai dans cet épisode, si j'en ai le temps, comment ça fonctionne. Et à quoi ça sert. Et pourquoi ce n'est pas une simple porte en fer. Voilà. Donc voilà. Notre maison qui a bien avancé. Les champs qui ont un peu agrandi, etc. Et donc aujourd'hui, on va commencer par s'atteler à la décoration. Alors qu'on a toujours mon cheval qui est là. J'ai tué toutes mes vaches. Mes vaches, fuck it. J'ai mon cheval qui est là, qui n'a pas monstrueusement de cœur. Bon, si, il n'a pas mal de cœur, pardon. Il ne va pas super vite. Il ne saute pas très haut. Mais j'ai un cheval en armure de diamant. Donc, c'est la sauce. J'ai également fait un peu de... J'ai mis mes coffres aux endroits où ils seront définitivement. À savoir que c'est le bordel dans mes coffres. Mais vraiment total. Je ferai du rangement, je pense, peut-être avant le prochain épisode. Ou après le prochain épisode. On verra. Je ne sais pas encore. Voilà. Et ici, il manque quelques finitions. Voyez, il y a encore quelques trous à gauche, à droite. Pour le moment, j'ai vraiment juste l'emplacement de base. Et ici, ce sera rempli. Vous allez voir, il y a encore de la décoration qui va venir sur les murs, etc. Mais tout ça, on verra par la suite. Pour le moment, on va s'attaquer un peu à quelques modes de construction. Alors que j'ai la dalle. Donc, je vais boire un petit jus de framboise. Voilà. Alors, j'ai préparé tout ce qu'on va devoir faire. Ici, dans mon bouquin, j'ai écrit. Donc, on va avoir des tables, des sièges, des dossiers, des trucs pour tenir les potions, etc. Donc, on va commencer par ça tout de suite. J'ai déjà normalement récolté une bonne partie de toutes les ressources qu'il nous faut. Avec ici, le spruce wood qui n'est pas le plus commun, le plus courant à trouver. Ouais, une petite demi-heure de balade à d'autres chauves-souris et c'était bon. Donc, voilà. C'est pas plus qu'on me dit que ça. Donc, on va commencer par une spruce table. Des spruce tables. Spruce table qui ne vont pas être très dures à construire, je pense. Voilà. Donc, deux bois de prousse et trois demi-dalles. Enfin, trois dalles. Tac. On récupère le bois. On va faire des planches avec notre spruce. Il nous faut donc des dalles. Voilà. Voilà. Et il nous en faut, je ne sais plus combien, six je crois. Ça va nous en faire déjà quatre. J'ai vérifié. Il nous en faut, non, il nous en faut huit. Il nous en faut huit. Donc, on va faire les huit. Tac, tac, tac. Comme ça, comme ça. Deux, trois, quatre. Et voilà, huit. Alors, je ne sais plus exactement où est l'emplacement. Je crois que c'est ici comme ça. Au pire, je décalerai. On en a un peu à gauche, à droite. Donc, oui, toute la déco, je l'ai déjà fait une fois en créative, en solo. Donc, je sais où vont les meubles à peu près. Je les déplacerai après entre deux épisodes au cas où. Donc, voilà. Vous me direz si jamais ça vous plaît ou non la déco. Là, ça va être bouché. Là, il y aura une porte. Là, ça va être bouché. Et au pire, je les déplacerai. Vous me direz si ça vous plaît. Voilà. Ensuite, donc, ça s'est fait. On va donc passer maintenant aux seats. Donc, pardon, des oak seats. Mais je pense que c'est plutôt des spruce seats. Je vais aller voir ça. Si ça existe. Ça existe, c'est bien ça. Il nous faut des sticks en bois, une pressure plate, un spruce et de la laine. Alors, les sticks, j'ai de quoi les faire. La laine, par contre, il faut juste que je la cherche. Voilà. Non. Non. Une. Il nous en faut quatre. Je sais que j'en ai. Après, il faut juste trouver où. Ce n'est pas de la laine, ça ? Non, c'est d'accord avec l'airstone. Voilà. Quatre. Et on est bon. Du coup, ça, je peux enlever. On va retourner voir spruce. Hop là. Seat. Voilà. Donc, ça, ce sont des tabourets. Donc, deux sticks, une plaque de pression, une demi-dalle. Une dalle. Donc, des sticks. Là. Non. Attendez, il faut que je fasse les dalles avant. Là. Et du coup, comme ça. Comme ça. Là. Et je ne sais plus ce que c'est en bas. C'est là, merde, les pressure plates. Pressure plate. Deux, trois, quatre. Quatre pressure plates. Et du coup, on va avoir, pardon, nos tabourets. Quatre tabourets pour la déco. Donc, ça, c'est de la full déco. Par contre, on peut, attendez, je vais reprendre forme humaine. On va se déguiser en RAM. Ce sera le plus rapide. Oh, j'ai même la cape. Excellent. Tac. Voilà. Et donc, on peut s'asseoir sur nos tabourets. Même si ça ne sert à rien. C'est un peu, ça sert. Et c'est sympa. Donc, voilà. Mais bon, des tabourets, c'est sympa. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Du coup, il va nous falloir, nous, on veut des chaises. Que ce soit confortable chez nous. Donc, il nous faut des sit-back. Alors, est-ce qu'on peut faire des sit-back ? Oui, on peut les faire en spruce. Parfait. Hop. Donc, c'est un spruce sit-back. What ? Un casque ? Ah non, des sticks, voilà. Stick, dalle et laine. Alors, je vais aller récupérer ma laine. C'était dans celui-ci. Ah, merde, il va me manquer une. Et... Wool. Non, 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 non. Ça, j'en ai peut-être plus, là, du coup. Bon, j'en ferai que trois, au pire. Ah, si, j'en ai encore. Voilà. Et donc, pour... Merde. Un spruce sit-back. C'est ça, et pour ça, il faut ça, et pour ça. Donc, il faut six sticks, une dalle et une laine. Donc, des sticks. Merde, ça, c'est pour un seul. Quatre fois six, 24. Je suis à 16, 24. Voilà. Les dalles, encore quelques-unes. Voilà. Comme ceci. Et la laine, là. Ok, donc là, on a des dossiers de chaises. Merde. Merde. Enfin, vous voyez, on a des dossiers de chaises, mais c'est pas très cosy, c'est pas très confortable. Donc, comment je fais pour le récupérer ? Faut que je casse le truc, je pense. Ah, ça lag, j'ai eu peur. J'ai eu peur, une fraction de seconde. Et celui-ci aussi. Ah, je vous ai pas expliqué les objets que j'ai, là. Les épées, la pioche, etc. Je vous explique ça juste après. Un peu plus tard. Ça rame un petit peu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de générer. Voilà. Et donc, pour faire un truc un peu plus confortable, on va simplement rajouter deux dalles. Il me faut encore. Hop, deux dalles comme ceci, avec nos dossiers de chaises. Et là, du coup, on a des vrais fauteuils confortables. Alors, comment je fais comme ça ? Non ! Mais. Là. Et du coup, il faut que j'aille dessus. Je suppose. Depuis la table. Là, voilà. Mais, fuck you. Ah non, c'est le sens dans lequel on pose le tabouret. Voilà, c'est pas par rapport au dossier, c'est par rapport au tabouret. Donc, c'est rien. Ouais, c'est plus rapide à la hache. Voilà, on perd pas de temps. On les reprend tous. Et là, du coup, en théorie, on doit poser depuis là. Et du coup, yeah ! Hop. Perfect. Allez ! Et du coup, on a notre première table bien sympathique qui peut accueillir 4 personnes. Et on est assis à la table. Et c'est assez sympa, je trouve. Donc, voilà. Et donc, on a la table. Ça, c'est fait. Bon, par contre, le cheval qui va nous poser des cacas dans la maison, ça, on va peut-être éviter. On va le sortir tout à l'heure. Voilà. Petite chose aussi qui a changé, vous le voyez. Maintenant, dans le scoreboard, on a le nombre de morts. Donc, moi, je suis à 5 morts. Sur les 5 morts, je crois qu'il y a 4 fois, je suis mort de fin comme un ritarde. Enfin, voilà. Et là, du coup, on voit Ralm, 0 mort. Ralm n'a pas encore de mort. Donc, voilà. Bref. Ensuite, continuons un peu d'écho. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il nous faut maintenant des trucs pour décorer un peu les murs. Alors, par contre, avant ça, on va juste essayer de retrouver des briques pour compléter le mur. Parce qu'il y a des trous. C'est pas de l'aquariote stone. C'est pas de la laine. C'est pas de l'aquariote stone. C'est de l'aquariote brique qu'il nous faut. Est-ce qu'on en a encore de l'aquariote brique ? Non, non. Je suis presque sûr qu'il y en a qui m'en reste. Je vous dis que c'est le bordel. Là, j'en ai vu. Voilà. 4 ici. Ça va pas suffire, 4. Non, bah, vous savez quoi ? Fuck it. Où est ma pique-axe bleue ? Là. Fuck it. On va prendre ceux-là temporairement. Alors que là, on a un trou ici derrière. Mais je vous expliquerai pourquoi en temps voulu. Je pense pas que ce sera dans cet épisode. Mais je vous expliquerai. Alors. On bouche les trous. Voilà. Pas de fenêtre ici. Parce qu'ici, ce sera notre cuisine. Donc, pour la cuisine, il nous faut, bien évidemment, des meubles. Donc, il y aura deux coffres aussi que je vais pas crafter tout de suite. Je sais plus exactement où ils vont. D'abord, ce que l'on va faire, c'est des potion shelf. Potion shelf. Tout, tout, tout. Potion shelf. Comme ça. Oui. On va le faire en, pour rester dans le temps avec la table, on va le faire en spruce. Donc, il nous faut une bouteille vide et juste du spruce. Et ça, il faut qu'on en fasse... Quatre. Donc, il nous faut quatre bouteilles vides. Alors, j'ai déjà des bouteilles d'eau ici, je le sais. J'ai une potion d'instant damage qu'on va pouvoir boire parce que de toute façon... Ah non, bah non. J'ai deux bouteilles vides là. À savoir que tous ces objets, potions, instant damage, etc. Ça vient de Twilight Forest. C'est là-dedans que je les ai trouvés. Tout comme le skin de l'arbre, du bouquin volant que j'avais tout à l'heure. Alors, les bouteilles d'eau, voilà, ça rafraîchit par cette grande chaleur. Je ne sais pas si c'est vous, mais ici à Grenoble, il fait une chaleur monstrueuse. Hop là, quelques demi-dales et six. Donc, pour en faire un, il va nous en falloir plus. Là, on devrait en avoir assez. Non, on ne va pas en avoir assez. On va déjà faire ça. Si je ne me suis pas gouré. Height. Quatre. Cinq. Ah mais si, je dois en faire quatre. Je dois en faire quatre. Alors, ceci, ce sont des étagères, je pense que vous l'aurez compris, pour porter justement les potions. Alors, je vais provisoirement les mettre comme ça. Dessous, il y aura des fours également qui vont venir. Donc, voilà. Et dessus, on peut poser, alors, on peut poser n'importe quoi. Ah non, ok, non, j'ai rien dit. Sur ce là, on ne peut pas poser n'importe quoi. Est-ce qu'on peut poser ? Oui, on peut poser nos jus. Et voilà. Et du coup, ça fait une jolie étagère. Donc, vous le voyez, on a les différentes cases. Et ça, du coup, ça va nous permettre de ranger déjà tout ce qu'on est, tout ce qui est potions qui sont là. Voilà, bon, alors, évidemment, c'est plus pour la déco qu'autre chose, parce que les potions, elles ne sont pas faites pour être posées. Elles sont faites pour être consommées. Mais, on peut, en tout cas, les poser, voilà, et on les voit qui brillent, machin. Ça fait une jolie petite déco, et ça, j'aime beaucoup. On va juste récupérer ça, parce que c'est important. Et voilà, ça, on ne peut pas les stacker. On les laisse dessus pour le moment. Donc voilà, donc ça, c'est pour porter des potions, les bouteilles. Je ne sais pas si on peut mettre les seaux de lait, peut-être. Les seaux d'eau, ou etc. Je sais que j'ai un seau de lait. D'ailleurs, une petite spécialité. On peut poser le lait, et on peut faire brrrr dans les seaux de lait. Dans le lait. Et là, en fait, ça nous donne, si je fais comme ça, ça nous donne haste. A savoir que haste, c'est minage rapide. D'être dans du lait, ça nous donne haste. Allez savoir pourquoi. C'est comme ça. Et je crois que ça lag un chouille. Alors que mon cheval s'amuse déjà à monter. Pourquoi ça ne disparaît pas ? J'ai récupéré ma source, pourtant. Serait-ce un bug de graphisme ? J'ai des coups recoups, vite fait. Ah non, c'est que je n'ai pas récupéré ma source, en fait. Là, je l'ai récupéré. Voilà, là, ça disparaît. Ça lag un petit peu, le serveur a un peu de peine. Le serveur a un peu de peine. Hum... Ok. On va manger un coup. Et on va attaquer la suite. Parce que la décoration, c'est important. C'est important. Donc, la suite. Hop. Donc, on a fait le potion shelf. Il nous faut maintenant des bookcases. Évidemment, je pense que vous aurez compris. Les bookcases, ça permet de porter les bouquins. Alors, bookcase. Est-ce qu'il est comme ça ? Oui. En spruce. Encore. Et du coup, il nous faut 6 bouts de bois et 3 dalles. Quelques dalles. Alors, je vais manquer de spruce, moi, si ça continue. Et combien est-ce qu'il me faut de bookcase ? Voyons voir. Il m'en faut 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà. Et ça, je vous l'aurai compris une fois de plus. Comme son nom l'indique, ça permet de porter les livres. Alors, je ne sais plus. On va les mettre comme ça, provisoirement. Et là, pareil, on ne peut pas poser ce qu'on veut. Mais on peut poser les bouquins. Et ça aussi, j'en ai beaucoup. Qui sont dans ce coffre-là ? C'est non. Ils sont où ? Où sont mes livres ? Là, il y en a un. Je vais poser un peu le bordel qui ne me sert à rien pour le moment. Est-ce qu'on en a d'autres ? Où est-ce qu'on en a d'autres ? Je sais que j'en ai tout plein des bouquins. Parce qu'à chaque fois qu'on meurt, il nous en donne un. Tiens. Sea Witch Guide. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, on va le lire vite fait. Il n'y en a pas d'autres. Si ! Ok, ça, ça doit être pour Tomcraft. Ouais, c'est du Tomcraft. Bon, ça va aller dans la bibliothèque. Là, on a des bouquins standards. Ça va pouvoir remplir les bibliothèques. Si jamais il y a des magiciens de Filles de Patrick qui regardent cet épisode, je pense notamment à Zephyr ou à... Qui fait d'autres, la magie ? Je ne sais plus. Si vous voulez voir ce bouquin que vous en avez besoin pour Tomcraft, n'hésitez pas à venir dans ma bibliothèque. Mais par contre, vous le remettez et dans l'ordre alphabétique. C'est la bibliothèque qui est classée. Voilà. Bon, là, on a des Rotarian Books. On en a plusieurs. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais pour le moment, ça va nous juste permettre de remplir notre bibliothèque. Hop. Là. Est-ce qu'on peut mettre des bouquins comme ça aussi ? Ah non, on ne peut pas mettre... Ok, c'est que des bouquins... D'accord. Bah voilà. Bah ça, du coup, c'est une bibliothèque. Et des étagères à livres, tout simplement. J'ai encore d'autres bouquins, mais on ne va pas le faire tout de suite. Je vais d'ailleurs déposer ceci. Excusez-moi. Et on va passer du coup à la suite. Potions, bouquins. Maintenant, il nous faut pour les outils. Donc, un Tool Rack. Donc, c'est pareil. Seulement, ça porte les outils. Donc, du coup, Tool Rack. Voilà, Tool Rack en spruce encore. Il nous faut un de fer. Et 8 dalles. Ouais, pour en faire un. Et du coup, il nous en faut 3. Il nous en faut 3. Donc, il faut qu'on trouve 3 fers. Est-ce que j'en ai déjà fait ? Iron. Alors, pas ici. Pas ici. Pas ici. Putain, j'ai cru que c'était une... Ces trucs, je ne sais plus, là. Gravity Splat. Alors, je n'en ai plus, là. Je n'en ai plus de fondu. Je n'en ai plus de fondu. Je n'en ai plus de fondu. Merde. Je n'en ai plus de lingots. Fuck. Ah bah si, évidemment, dans le dernier coffre. Ok. Maintenant, on enlève ça. Et on va vite se faire, nous, Tool Rack. Donc, on en a dit 3. Merde, il va me manquer des demi-dalles. Là, et... Il va me manquer un... Une demi-dalle. Mais... Voilà. Et... Juste. Parfait. Et là, du coup, ça, c'est également la décoration murale. Alors, 3. Je ne sais pas comment ils sont agencés. Il va falloir que j'aille voir sur mon modèle. Mais du coup, ça, ça nous permet de stocker nos outils et nos armes et tout ce qu'on veut au niveau du stuff. Voilà. Vous voyez ? Hop. Alors là, il n'y a plus de place, là. Si, voilà, ça passe. Et voilà. Et après, pour récupérer, un simple clic droit dessus. Et après, on peut partir à la bataille. Donc ça, c'est aussi vachement utile. Je ferai ça dans l'ordre plus tard. Mais c'est vachement utile. Et je trouve que décorativement... Décorativement, ça se dit ? Enfin, de manière décorative, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Donc ça, ça va être pour notre cuisine. Après, il y a encore des coffres, des fours. Et je crois que c'est tout. Non, il y a encore une petite spécialité. On va voir si c'est la prochaine étape. Non. Maintenant, on va faire des fancy lamps. Alors, les fancy lamps, vous voyez ici, on a de l'éclairage à la torche. Mais bon, c'est très archaïque. J'ai mis ça provisoirement pour pas que ça spawn. Surtout que les creepers ne spawnent pas. Mais on va avoir un autre système d'éclairage. Avec des lampes qui ont un peu plus de gueule. Mais pour ça, il va nous falloir du gold. Et voilà ce que j'ai oublié de faire avant de lancer l'épisode. C'est du gold. Voilà, de l'or, donc. Ici, j'en ai. Ici, j'en ai à cuire. Ici, j'ai du nuggets. Je sais que j'en ai récupéré. Ah bah si, j'en ai déjà en lingots. J'en avais miné un peu. Me semble-t-il. Les pommes d'or, ça, je les ai trouvés dans des coffres. Voilà, j'en ai 17 ici, ce qui va me faire 34 lingots. Ah bah oui, j'ai pas mal. J'ai pas mal. Et on va profiter aussi, avant de commencer, justement, on va commencer par faire fondre notre truc. Alors, il me semble que je vous avais parlé du macérateur, du pulvériseur, pardon, dans le premier épisode. Là, je l'ai enlevé. Je vais aller le reposer. Alors, j'ai pas encore la salle des machines. La salle des machines, ce sera au 2 ou 3ème étage. Je vais pas encore décider. Mais provisoirement, on va la poser ici. Et comme ça, vous allez en voir un peu le fonctionnement. Je suis pas sûr de vous l'avoir montré. Je sais que je vous en ai parlé, mais est-ce que je vous l'ai montré ? Je ne sais plus. Par contre, il va nous falloir un bucket. Ah, je ne peux pas boire le seau de lait. Tiens donc. On va juste se retransformer en chauve-souris. Donc là, pour le moment, c'est la seule sortie que j'ai de ma maison. Je l'ai fait ainsi pour pas que les mobs rentrent. Allez. Merci. Du coup, on va poser ici, caché sur le toit. On va mettre notre lait. Voilà. Un stock de lait. Cacao. On va prendre une source de flotte. Vu que je vais devoir faire plusieurs éliretours, on va vite. Quand même faire une petite entrée par là. D'ailleurs, je peux laisser parce qu'il n'y a pas de mob qui fait un bloc. À part les bébés d'envie, ça, ce n'est pas bien grave. Il va falloir que je mette de l'eau ici dedans. Ici, donc, pour la réfrigération. Le refroidissement. Pas la réfrigération. Le refroidissement de la machine, auquel cas elle explose s'il manque d'eau. Voilà. Donc, on va en mettre trois seaux d'eau. Ça va suffire. Voilà. Et ça, ça s'alimente simplement avec du charbon. Donc, je mets cinq charbons. Je vais mettre mon or ici. Et donc, vous le voyez, ici, ça va consommer mon charbon. Ça fait de la vapeur. Et ça, ça crée du coup... Pardon, je vais y arriver. La vapeur crée du coup de l'énergie, du RF, qui est ensuite... Là, ça reste à zéro. Simplement parce qu'il est envoyé dans le pulverizer. Pulverizer. Vous verrez, il est là. Le stock de RF est là. Et ça en produit pas mal. Ça en produit pas mal. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai mis que quatre charbons ? Parce que même s'il n'y a pas besoin ici d'énergie, ça, ça va continuer de le consommer. Donc, pour le moment, ça reste comme ça. Voilà. Donc, pendant que mon or, pardon, elle cuit... Je vais déjà récupérer ça. On va construire nos premières lampes. Comme ça, vous allez voir un peu... Et je me souviens, ce qu'il y a ici, c'est une lampe, justement. Vous allez voir un peu qu'est-ce qu'il fait l'éclairage dans notre maison. En parlant d'éclairage, ici, il manque une torche, à cause du lait. Voilà. Vous allez voir ce qu'il fait l'éclairage dans notre maison. C'est une lampe. Alors, c'est pas une redstone lampe. C'est une lampe qui a un peu de gueule. Alors, j'ai décidé de la faire en or. J'aurais pu la faire en autre chose. Il est vrai. Je testerai avec d'autres couleurs, au pire. Mais du coup, c'est la fancy lampe que je veux faire. Yellow Lamp Hood. Qui se fait à partir d'une fancy lampe de base. Et là, justement, il me faut de l'or. Et voilà ce que j'ai oublié. De la glowstone. Donc, on va aller récolter un peu de glowstone. Donc, pour ça, je vais récupérer ceci. Voilà. Et c'est tout. J'ai de la bouffe sur moi. Non, j'ai plus de bouffe sur moi. Si j'ai ça, mais ça ne va pas suffire. Je dois avoir de la bouffe dans les champs. Dans mes champs. Je vais poser ça provisoirement. Ça, c'est de la bouffe. Ça, je pose. Je n'ai pas besoin. Ça, je pose. Je n'ai pas besoin. J'ai plus de place. On y va comme ça. On va raconter. Voilà. Là, il y a du fruit. Donc, Alex et sa clique n'ont pas encore le shop de bouffe. Donc, on a encore nos champs. Ils ont menacé de raser mon champ quand ils auront leur bouffe. S'ils font ça, c'est une déclaration de guerre. Et je me vengerai. Ce sera... Si jamais ils rasent mon champ, ils seront les premiers sujets d'une prank. Voilà. Et j'ai déjà quelques idées de prank. Donc, ce sera eux les premiers. Ils seront les premiers à subir mon Kourou. Bon. Du coup, combien j'en ai ? Ouais, 23, 17. Ça va suffire. 30, 40. Et... Oui, ça fait pile 40. Par contre, j'ai zappé mon juicer. Où est-il ? Où est-ce que je l'ai dropé, ce con ? Je le perds à chaque fois. Il faut absolument que je le garde en permanence sur moi, ce machin. Il l'a. Juicer. Qui me permet donc de faire mes jus. J'ai pas besoin d'épée. On y va. Comme ça. Yolo swagite. On va aller prendre le train. Et là, cette fois, il va fonctionner, le train. Hop. Évidemment, je dis ça. Je dis ça, il ne fonctionne pas ? Très bien. Bon, bah, du coup, je vais y aller en volant. Et je pense que je vais faire un premier... La première... Première accélérée. Alors, je ne vais pas faire une ellipse. Je vais faire un accéléré. Si vous étiez adepte de FTP saison 1, mon point de vue de FTP saison 1, vous savez que j'aime beaucoup faire des accélérés et vous mettre des musiques, soit des musiques WTF, soit des bonnes musiques. Donc, du coup, petit accéléré jusqu'à faire 1060 blocs. Donc, à tout de suite. Ok. Alors, on est arrivé chez moi. J'ai un stack et quelques de glowstone. Par contre, j'ai eu un flash pendant que j'étais en train de me balader, vous l'avez peut-être vu. La glowstone, avec Gregg Tech, ne se fait plus simplement dans une table de craft. Elle se fait dans un compresseur. Et du coup, un compresseur... Compresseur. Un compresseur, c'est celui-ci. Ça, c'est la partie... Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui... Je ne sais plus quel c'est. Si, c'est celui-ci. Automatique, compresseur. Bref. Ça ne se fait plus comme ça. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'épisode-là. Il doit faire à peu près 30 minutes, un petit peu moins peut-être. Et je vais travailler, contrôler, voir si je peux faire avec l'air comprimé, justement. Ici, j'ai vu qu'il y a un air compressor base. Voir si on peut faire nos blocs avec l'air comprimé, puisque ce sera notre leitmotiv. Et puis, après, moi, je vais vite finir un peu cette déco ici. Faire ça un peu plus propre. Ma maison, j'espère que d'ici le prochain épisode, peut-être j'aurai le bois. Et puis, il m'a dit que ça avançait bien. Faire un peu de... un peu finir la déco. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on attaquera justement cette porte-là. Vous le voyez, il y a un bras dessus. Il y a ici, dans... Ça, c'est une machine spéciale avec l'air comprimé. Malheureusement, comme je n'ai pas encore tout installé... Qui est là ? C'est Taga. Salut Taga. Comme je n'ai pas encore tout installé, je n'ai pas encore l'étage en haut. Je n'ai pas encore la place pour faire passer les tuyaux. Mais on verra de toute façon tout ça dans le prochain épisode. Prochain épisode, promis. On s'attaque vraiment à Pneumatic Craft et aux machines. Donc, du coup, j'espère que cet épisode déco vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un troisième épisode de Fils de Patrick. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à tous les autres Patrick. Allez voir ce que font les autres également. Parce qu'il y a des trucs très intéressants. Notamment... Alors, BX, il fait de la déco. Je ne sais pas s'il a déjà record. Avec Pierre, je ne vais pas trop spoiler. Mais notamment, Epé, je pense qu'il a filmé. Je pense que lui, ça va être vraiment très intéressant ce qu'il fait avec du Tinker. Alors que je vais crever. Voilà. Bref, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt. C'était As de Pic. Ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501